Savez-vous que vous pouvez gagner plus de 2000€ par mois en vendant des livres avec Amazon KDP ? Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent en ligne. Celles-ci vont de la vente de produits physiques, des blogs, du marketing d'affiliation à la diffusion d'annonces et bien plus encore. Cependant, aucun de ces moyens de gagner de l'argent n'est aussi simple que ce que je vais vous apprendre à faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un nouveau système qui permet de publier et de vendre des livres sur Amazon sans écrire un seul mot. Je sais que cela vous semble impossible, mais chaque jour, des centaines de milliers de livres à faible contenu ou sans contenu sont vendus sur Amazon. Ceci tire partie du système d'impression à la demande. Cela signifie que chaque fois que vous avez un produit, vous effectuez une vente d'abord, puis le livre est imprimé et expédié au client. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'expérience et ce n'est pas du tout de la vente ou d'affiliation. Vous pouvez le faire de n'importe où dans le monde et cela peut se faire en quelques minutes. Nous allons utiliser Amazon, l'un des plus grands moteurs de recherche du monde pour vendre des livres à faible contenu. Alors, si vous voulez lancer une activité en ligne en partant de zéro et gagner de l'argent, ou si vous désirez augmenter vos revenus, cette vidéo est spécialement faite pour vous. La méthode, une fois mise en place, tournera d'elle-même et vous rapportera beaucoup d'argent sans aucun effort. Il est donc important que vous suivez toutes les étapes décrites dans cette vidéo, afin de savoir comment mettre en place la méthode pour gagner jusqu'à 2000€ par mois, et aussi comment tripler vos gains avec une astuce très simple. Profitez-en tant que ça dure, ne ratez pas l'opportunité. C'est parti ! Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Ceci permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et vous motivera à investir plus de temps à produire plus pour toute la communauté ProfiSkills. Vous êtes déjà plus de 370 000 personnes à vous être abonnés, ça fait extrêmement plaisir, merci du soutien. Étape 1 sur 8, comprendre comment marche le système. La première étape est de comprendre ce qu'est un livre à faible contenu et l'outil pour le créer. Eh bien, nous savons tous qu'un contenu du type habituel, il peut s'agir de vidéos, de livres audio, de livres imprimés, de toutes les images et publications que nous voyons sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce qui est consommable en termes de divertissement ou d'information est considéré comme du contenu. Maintenant, un low content ou contenu faible signifie qu'il y a vraiment très peu d'informations dans ce type de contenu. Avez-vous déjà écrit une liste de choses à faire ? Peut-être dans un agenda ou peut-être même colorier dans un livre de coloriage ? Bien sûr que oui. Tout le monde l'a déjà fait. Et c'est exactement ce que sont les livres à faible contenu. Ils n'ont pas de chapitre, il n'y a absolument rien d'écrit. Il peut s'agir de cahiers, d'agenda, de carnet de notes, de livres à colorier, de livres d'activité ou n'importe quoi de ce genre. L'objectif est de créer des livres à faible contenu et de les vendre sur Amazon. Pour cela, nous allons utiliser l'outil BookBolt disponible à l'adresse bookbolt.io. Le site est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français en faisant un clic droit et en cliquant sur traduire en français. BookBolt est l'un des meilleurs outils pour la création de livres à faible contenu. Il vous permet de créer ces livres en quelques minutes et de les publier sur Amazon KDP en un rien de temps. Amazon KDP ou Amazon Kindle Direct Publishing est la plateforme de taux éditions de livres électroniques et physiques d'Amazon lancé en novembre 2007 aux Etats-Unis et en 2011 en France en même temps que le premier appareil Amazon Kindle. Cette plateforme permet aux écrivains professionnels comme amateurs de publier leurs propres écrits sans avoir à gérer de stock grâce à un système d'impression à la demande. BookBolt, quant à lui, vous permet de créer la couverture et de créer l'intérieur de votre livre, les deux seules choses dont vous avez besoin pour créer un livre à faible contenu. Il y a des centaines de modèles différents pour l'intérieur de votre livre et pour la création de sa couverture. C'est extrêmement facile et convivial. Il y a tellement d'outils dans BookBolt. Par exemple, vous pouvez rechercher les mots-clés les plus populaires pour optimiser votre livre afin qu'il soit classé en première page sur Amazon et qu'il génère plus de ventes. Ainsi, vous pourrez commencer à réaliser des ventes sur Amazon dès les premiers jours. Et la meilleure partie de tout ça, c'est qu'une fois que votre livre est sur Amazon, il n'y a absolument plus rien à faire de votre côté. Vous n'avez pas à gérer le stock ou à vous occuper de l'expédition ou du service client. En gros, BookBolt fait tout le travail pour vous et Amazon s'occupe du reste. Étape 2 sur 8, faites des recherches avec BookBolt Cloud. A cette étape, il faut faire des recherches sur les livres qui se vendent le mieux et analyser leurs plus-values. Pour cela, cliquez sur le bouton « Commencez gratuitement pour accéder au formulaire d'inscription ». Remplissez les champs obligatoires, que sont le nom, le pays de résidence, l'adresse email et le mot de passe, puis cliquez sur « Suivant ». Ensuite, vous allez entrer un moyen de paiement et accepter les conditions d'utilisation, puis cliquez sur « S'inscrire ». Une fois que c'est fait, vous allez accéder à votre tableau de bord qui devrait ressembler à ceci. La plateforme vous propose des tutoriels pour vous aider à vite les maîtriser. Nous allons maintenant rechercher ce que les gens achètent le plus en ce moment, c'est-à-dire les produits les plus populaires ou encore des produits qui se vendent le mieux et leurs particularités. Allons dans l'onglet « Nuages » ou tout simplement « Cloud » pour faire la recherche. La plupart du temps, les livres les plus basiques mais qui attirent l'attention sont ceux qui se vendent le plus. Donc, vous pouvez juste venir ici. Nous pouvons choisir la catégorie « Cahier ». En ce qui concerne le BSR et l'intervalle de prix, vous n'avez pas vraiment besoin d'ajuster ces deux valeurs pour le moment. En gros, ce que nous allons faire, c'est de regarder quels sont les meilleurs vendeurs. Pour cela, cliquez sur le bouton « Chercher » qui se trouve en bas, ici. Regardez ce carnet noir, il est juste écrit « Notebook » là-dessus. Et si nous regardons les statistiques ici-bas, c'est incroyable parce qu'ils obtiennent des ventes mensuelles estimées à plus de 400 ventes. Maintenant, il suffit de penser à cela pendant une seconde. Juste ce carnet noir, sans aucune créative, avec ses feuilles vierges à l'intérieur, fait quand même plus de 400 ventes par mois. Faisons le calcul juste ici. Le livre est vendu à 4 dollars, soit un peu plus de 3 euros. Donc, 400 ventes multiplié par 3 euros, ça fait 1200 euros pour un seul livre. Bien sûr, il faut soustraire les frais d'impression d'Amazon qui sont d'environ 1 euro. Ce qui ramène le profit net à 2 euros par livre. Pour 400 ventes, ce vendeur s'est déjà fait 800 euros seulement avec un seul livre. Et le plus intéressant est qu'il n'y a aucune limite au nombre de livres que vous pouvez publier sur Amazon. Absolument aucune. Étape 3 sur 8, choisissez une niche. La troisième étape consiste à choisir une niche. Et cela ne devrait pas être trop compliqué à choisir, puisque vous devez choisir une niche qui vous intéresse personnellement. Par exemple, moi je suis à fond dans le business en ligne. Vous savez déjà que j'aime être sur YouTube avec la famille ProfiSkills. Mais j'aime également le fitness et les voyages. Je pourrais donc choisir n'importe quelle niche entre ces thématiques et je me sentirais à l'aise avec. Je peux même les choisir toutes. Parce que lorsque vous créez votre compte Amazon KDP, vous pouvez créer plusieurs auteurs différents dans le même compte Amazon KDP. Ces différents auteurs peuvent publier des livres dans toutes sortes de niches variées. Étape 4 sur 8, réaliser le design de la couverture du livre. Avec un livre à faible contenu, il n'y a que deux choses qu'il faut designer. La couverture elle-même et l'intérieur du livre, rien de plus. Revenez sur votre tableau de bord et déroulez le champ Rechercher. Recherchez, puis cliquez sur Créer afin de passer en mode Création. Je vais cliquer sur Concepteur Book Bolt. C'est ici qu'on pourra faire toute la couverture du livre. Sélectionnez le type Couverture et 6x9 pour la taille. Selon le fondateur de Book Bolt, qui est un professionnel de la vente de livres à faible contenu sur Amazon, les formats 6x9 sont ceux qui se vendent le mieux parmi les livres gagnants, avec des intérieurs en papier blanc, un bon nombre de pages et une soumission de 120€. Cliquez maintenant sur le bouton Soumettre. On a tiré sur l'espace de design qui a deux pages vides. La page du côté droit et la couverture avant du livre, et celle du côté gauche et la couverture arrière. Vous êtes libre de laisser libre cours à votre imagination. L'essentiel est d'avoir une couverture qui capte l'attention sans être vulgaire. Vous pouvez créer votre couverture entièrement ici, grâce aux formes et aux modèles mis à votre disposition. Moi, je préfère faire ma couverture sur Canva et l'importer ici après. Alors j'ai déjà conçu deux images sur Canva, une pour la page avant, une autre pour la page arrière. Il me faut maintenant les télécharger sur BookBolt Designer en glissant l'image déjà conçue sur Canva sur la page de création de BookBolt. Je vais à présent réajuster pour que mon image couvre toute la partie blanche, la partie rose et la marge, et il faut veiller à ce que l'image ne dépasse pas ses limites. Une fois la couverture finie, cliquez sur Télécharger dans le menu du haut, et choisissez un dossier de l'ordinateur où vous désirez enregistrer la couverture. La couverture vient d'être finalisée et prête à être téléchargée sur Amazon KDP. Continuez à regarder la vidéo pour bien comprendre toutes les étapes et savoir comment faire le maximum de gains grâce à la renommée d'Amazon. Ne ratez surtout pas la dernière étape qui va vous permettre d'avoir plus de ventes et de tripler vos gains. Très souvent, je reçois sur ma chaîne des commentaires de personnes qui souhaitent se lancer sur Internet, mais qui ne savent pas quoi faire. Ou de personnes qui se sont déjà lancées sur Internet, mais qui n'arrivent pas à obtenir des résultats. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne la solution. Ce que j'ai ici sur mon ordinateur, c'est un aperçu du revenu du moins en cours au moment où je tourne cette vidéo. 3 9 euros et le mois n'est pas encore fini. Vous pouvez même voir les statistiques sur les 3 derniers mois. 10 726 euros, ce qui revient à plus de 3 500 euros par mois tous les mois. C'est juste un petit compte actif depuis quelques temps. J'ai d'autres comptes qui sont liés à d'autres activités avec d'autres revenus. Si vous êtes intéressé, si vous désirez mettre votre temps à profit et commencer à gagner de l'argent régulièrement sur Internet, je vous invite à vous rendre en bas de la vidéo, dans la description. Et cliquez sur « Formation offerte, vivre d'Internet en une heure par jour ». Cliquez sur ce lien ou allez directement à l'adresse profisquiz.fr slash formation-offerte, comme vous voyez sur l'écran. Vous arriverez sur une page qui ressemble à celle-ci. Dans cette formation offerte 100% gratuite, on voit ensemble une méthode qui va vous permettre de gagner plus d'argent avec presque les mêmes efforts. Comment générer vos premiers 100 euros par jour sur Internet, toujours en démarrant de zéro, sans compétences techniques et presque avec aucun capital ? Cette solution vous permet de générer un revenu confortable en créant votre activité sur Internet. Cette activité, une fois en ligne, elle tourne pour vous 24 heures sur 24, même quand vous dormez. Mais attention, ne pensez pas pouvoir mettre ça en place en quelques clics. Il va falloir faire un peu d'efforts. Mais ce n'est rien comparé à devoir travailler pour un patron de 8 à 12 heures par jour pour un salaire qui ne vous récompense même pas à votre juste valeur. Une fois sur cette page, pour profiter de la formation offerte, vous n'aurez qu'à renseigner un prénom, votre adresse e-mail, cocher cette case et appuyer sur « Je me lance maintenant ». Et après, vous y aurez accès. La formation est entièrement gratuite. Ce que je dévoile dans cette formation, je n'en parle jamais en public sur YouTube. Tout commence par cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo, dans la description. Étape 5 sur 8, installer l'extension KDP Spy. À cette étape, vous devez installer KDP Spy, qui est une extension Chrome gratuite fournie par BookBolt. Cet outil est vraiment génial parce qu'il inclut tellement de fonctionnalités très utiles pour les créateurs de livres à faible contenu. Allez dans votre interface de créateur BookBolt et cliquez sur « Espion KDP » en bas ici dans le menu gauche. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter à Chrome » et utilisez les mêmes informations d'identification de BookBolt pour vous connecter. L'extension permet de rechercher différents mots-clés et de voir les ventes mensuelles et la concurrence sur ces mots-clés. J'aime particulièrement cet outil parce qu'il vous permet de confirmer que le produit est rentable et d'estimer les ventes avant de la mettre en ligne. Et donc, je suggère fortement d'installer KDP Spy pour obtenir cette information. Étape 6 sur 8, créer l'intérieur du livre. La sixième étape consiste à créer l'intérieur ou le contenu même du livre. C'est en fait la deuxième chose à concevoir en dehors de la couverture. Sur votre compte BookBolt, passez en mode création pour accéder à BookBolt Designer. Cette fois-ci, cliquez sur « Intérieur Pro » et renseignez 6x9 comme taille. Ensuite, cliquez sur la première page. Vous pouvez voir qu'il y a des centaines de modèles préconçus que vous pouvez modifier à votre guise. Les carnets et les autres livres à faible contenu les plus vendus ont entre 100 et 120 pages. Mettons donc 120 et cliquons sur le bouton « Fermer ». A la fin des modifications, cliquez sur « Télécharger » puis enregistrez le fichier PDF généré sur votre ordinateur dans le même dossier que la couverture créée plus tôt. Étape 7 sur 8, rechercher des mots-clés. La recherche de mots-clés ne devrait pas être une tâche difficile et contraignante. C'est pourquoi je vous propose d'utiliser BookBolt qui embarque un puissant outil de recherche de mots-clés qui rend les choses super simples et le processus transparent. Vous pouvez aussi utiliser les mêmes mots-clés que des livres populaires qui se vendent déjà bien sur la plateforme et espérer d'avoir une partie de leur trafic de potentiels acheteurs qui tombent sur votre livre et l'achètent. Pour faire la recherche de mots-clés avec BookBolt, allez dans l'onglet « Rechercher » puis cliquez sur « Mots-clés ». Entrez différents mots-clés qui se rapportent à votre niche et analysez les résultats. Par exemple, si je tape le mot-clé « Argent », voici les résultats qui apparaissent. Vous pouvez trier du plus grand volume de recherche au plus petit ou par taux de concurrence. L'objectif est de trouver des mots-clés ayant un volume de recherche élevé et une faible concurrence. Étape 8 sur 8, publiez votre livre sur Amazon KDP. La dernière étape du système consiste à mettre en ligne le livre créé sur Amazon KDP. Si vous avez déjà un compte Amazon, vous pouvez vous connecter à Kindle Direct Publishing KDP avec votre identifiant et votre mot de passe Amazon existant. Si vous n'avez pas de compte Amazon, rendez-vous sur kdp.amazon.com et cliquez sur « Inscription ». Cliquez ensuite sur « Créer votre compte KDP » et saisissez votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe sécurisé et validez les informations. La création du compte est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire en mettant vos informations. Une fois que vous avez créé votre compte, vous devez indiquer le nom de l'auteur, un mot de paiement et les informations fiscales. La création de compte étant finalisée, vous pouvez accéder à votre tableau de bord et cliquer sur « Bibliothèque ». Dans la section « Créer un nouveau titre », cliquez sur le bouton « Plus » en regard du type de livre que vous souhaitez créer. Pour obtenir des renseignements plus précis, des conseils et des recommandations sur chaque type d'informations, cliquez sur les liens ci-dessous. L'étape suivante du processus de configuration consiste à charger et prévisualiser votre livre. Ici, vous pouvez charger le livre et la couverture et les prévisualiser pour voir exactement à quoi ressemblera votre livre. La dernière étape du processus de publication concerne la section « Droits et tarification ». Dans cette section, vous devez définir le prix de votre livre, son taux de redevance et accepter les conditions générales de KDP avant sa publication. Une fois votre livre publié, votre prix peut être modifié à tout moment. Vous devez garder à l'esprit que la publication de livre, son expédition et la gestion coûtent à Amazon environ 2€. Généralement, les meilleurs prix pour ces livres à faible contenu sur Amazon varient entre 5,99€ et 7,99€. Il vous revient de fixer le prix du livre en fonction de la marge bénéficiaire nette que vous souhaitez avoir. Alors, si vous mettez le prix du livre à 7,89€, la marge bénéficiaire sera d'approximativement 6€ pour un seul livre. Imaginez que vous aviez 10 livres du genre en ligne sur Amazon et que chacun d'entre eux génère approximativement 30 ventes par mois. Maintenant, imaginez comment ça pourrait changer votre style de vie et vous permettre de réaliser vos rêves. Allez en bas de la page et cliquez sur « Publier ». L'assistant vous indiquera que la publication de votre livre peut prendre jusqu'à 72h, mais en général, nous voyons des livres sur Amazon dès le premier jour. Il n'y a aucune limite au nombre de ventes ou le nombre de livres, donc profitez-en. Si vous désirez une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre en détail comment gagner de l'argent directement sur votre compte Paypal grâce à l'édition de livres pour Amazon, alors mettez dans les commentaires « J'ai aimé l'astuce comme vous voyez à l'écran ». N'oubliez pas la formation offerte pour vivre d'internet en travaillant 1h par jour que je vous ai laissé dans la description de la vidéo. On y voit ensemble gratuitement en détail comment générer vos premiers 100€ par jour sur internet, même en partant de zéro. Vous êtes libre de profiter de cette opportunité unique. On se retrouve de l'autre côté, c'était Nejdouma de ProfiSkills. Lancez-vous ! Il paraît que si vous appuyez sur le logo de ProfiSkills que vous voyez au milieu de votre écran et que vous cliquez sur « S'abonner », votre vie pourrait changer et vous aurez fait le premier grand pas vers votre liberté financière. Donc allez-y, en plus ça marche même sur smartphone. Ceci me motivera à vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Lancez-vous !